Mais d'abord, ce qui s'est passé sur le terrain au cours des dernières heures à Montréal. La police qui a ouvert le feu lors d'une altercation avec de possibles malfaiteurs. Marie-Élise, ça s'est passé à la suite d'une tentative de vol de véhicules dans le Myland. Oui, exactement. Et pour vous en parler, on se trouve sur Avenue du Parc. Cette artère principale qui mène vers le centre-ville de Montréal est fermée entre Bernard et Saint-Viateur. Et Audrey, il y a toujours un périmètre policier ici, poste de commandement, des enquêteurs qui sont sur place pour comprendre ce qui s'est passé. Vraiment, ce n'est pas une histoire qui est évidente à démêler. Allons-y fait par fait, vers 1h35 la nuit dernière, il y a des agents en patrouille qui remarquent sur Avenue du Parc, il y a des suspects qui tentent de voler un véhicule. Ils interviennent et c'est à ce moment-là que les suspects, on ne sait pas ils sont combien, se divisent en deux groupes. Il y a un groupe qui monte à bord d'un véhicule et un autre qui monte à bord d'un autre véhicule. C'est là qu'il y a une altercation qui débute avec les policiers. Ceux-ci se sentent menacés et font feu en direction des véhicules des suspects. Je vous laisse entendre Sabrina Gauthier du SPVM qui nous raconte plus en détail les faits. Il y a un deuxième véhicule qui provient du nord, qui se dirige vers le sud, qui arrive rapidement à la hauteur des policiers. Les deuxièmes suspects entrent à l'intérieur de ce deuxième véhicule. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit sourd se fait entendre qui pourrait s'apparenter à des bruits de coups de feu. Et c'est à ce moment-là que les policiers ont rapidement répliqué à la menace et les suspects ont rapidement pris la fuite en direction au sud sur l'avenue du Parc. Qu'est-ce que vous voulez dire par répliquer à la menace? Donc il y a eu un échange de coups de feu. On ne peut pas confirmer s'il y a eu échange de la part des suspects et des policiers. Les policiers, par contre, ont réagi au bruit qui s'apparentait au coup de feu à ce moment-là. Il y a eu un bruit sourd qui a été entendu, mais est-ce que c'est un bruit qui provenait d'un véhicule d'un des suspects? Ça demeure à être confirmé. Les suspects ont donc pris fuite. Il n'y a pas d'arrestation, pas de blessés non plus. Il y a toujours un périmètre policier ici sur place. Donc aviez aux automobilistes si vous tentez de gagner le centre-ville en provenant du nord de la ville de Montréal. Bien, avenue du Parc est fermée entre Bernard et Saint-Viateur. Merci Marie-Lise.